Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on vous a sûrement conseillé, comme monsieur, d'installer Google Analytics sur votre site internet. Et si c'est le cas, bravo, c'est une excellente décision. Tu vois ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Google Analytics sur votre site Wix et comment voir instantanément le comportement des premiers visiteurs de votre site internet. Et si vous n'utilisez pas Wix, alors retrouvez les liens vers d'autres vidéos qui expliquent comment mettre en place le même Google Analytics, mais sur d'autres fournisseurs de sites internet. Vous retrouverez les liens en dessous de cette vidéo ou alors dans la section vidéo de ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti ! Si vous avez une présence en ligne, notamment à travers un site internet, vous avez sûrement dû entendre parler de Google Analytics. Si vous avez entendu parler de Google Analytics mais que vous ne savez pas exactement ce que c'est et ce que ça vous apporte, alors je vous conseille de regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. Si vous êtes prêts, je vous invite à passer sur mon écran pour que je vous montre comment faire. Alors pour commencer, vous allez vous rendre sur google.com ou .fr et vous allez chercher Google Analytics. Et vous allez cliquer sur le premier vrai lien, donc étant donné que ça c'est une publicité. Vous pouvez aussi directement accéder en tapant analytics.google.com. C'est pareil, ça vous mènera sur la même page. Ensuite, à partir de là, il vous sera demandé de saisir votre compte Google, de vous connecter. Donc si vous n'en avez pas encore, vous pouvez cliquer sur créer un compte. Vous choisissez pour moi, par exemple, et vous saisissez vos données personnelles. Après vous être enregistré ou connecté à votre compte Google, vous allez voir peut-être un écran intermédiaire qui vous dira créer un nouveau compte Google Analytics. Donc moi j'en ai déjà un, donc on ne me propose pas cet écran intermédiaire. Mais après avoir cliqué sur créer un compte, vous allez voir un écran similaire à celui-ci. Donc là, vous allez définir le nom du compte. Il ne s'agit pas forcément du nom du site que l'utilisateur, le visiteur de votre site verra, mais simplement le nom qui vous permettra de reconnaître les données, les statistiques liées à ce compte-là. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir collecter les données de plusieurs sites au sein d'un même compte Google Analytics. Donc là, dans cet exemple, je vais appeler ça mon resto gastro. Donc à partir de là, vous pouvez laisser cocher ces trois cases et vous cliquez sur suivant. Là, on va vous demander d'indiquer un autre nom d'une propriété. Donc là, il est indiqué qu'une propriété correspond aux données sur les applications et sites web d'une entreprise. Un compte peut comporter une ou plusieurs propriétés. Donc vous pouvez donner le même nom que tout à l'heure. Mon resto gastro. Vous choisissez votre fuseau horaire. Là, je vais mettre France, heure de Paris. La devise. Donc en modifiant ces données-là, vous allez tout simplement changer l'affichage des différentes données que vous allez voir les statistiques. Vous pouvez changer ça plus tard, donc ce n'est pas très important. Cliquez sur suivant. Là, il vous demandera donner des informations sur votre secteur d'activité. Ça va permettre à Google de vous afficher des données comparatives dans des secteurs similaires aux vôtres, de taille similaire. Donc ça peut être, on va dire, petite. Dans quel but ? Ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Là, vous acceptez les conditions d'utilisation de Google Analytics. Évidemment, je vous conseille de les lire. Mais bon, je comprends si vous ne le faites pas. Voilà, vous verrez ensuite cet écran-là. Vous allez choisir la plateforme web. Vous indiquez le site internet auquel vous voulez lier votre compte Google Analytics. Donc moi, ça va être mon resto-gastro.fr Mon site web. Voilà, à présent, tout est mis en place. C'est parfait, tout est prêt. Maintenant, il vous suffit d'utiliser un petit bout de code et de l'ajouter sur votre site internet. Une fois que vous êtes sur votre compte Wix, vous allez cliquer sur paramètres. Puis, vous descendez. Vous allez voir avancer code personnalisé. Puis, vous cliquez sur en tête, ajouter un code. Ensuite, en retournant sur Google Analytics, vous allez pouvoir ici, dans la partie tag globale, vous allez dérouler ce petit menu et copier le contenu. Vous pouvez copier en appuyant sur l'icône ou alors sélectionner et faire copier. On retourne sur Wix. On fait coller. Donc, vous voyez que le code est à présent inséré ici. On peut renommer le nom en Google Analytics. Vous gardez sur toutes les pages, en en-tête et vous cliquez sur appliquer. Il existe un autre moyen d'utiliser Google Analytics, mais Wix ne supporte pas encore la dernière version de Google Analytics. Donc, je vous conseille de passer par là pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de Google Analytics. Donc, maintenant que c'est fait, on va retourner sur Google Analytics. Vous allez fermer cette fenêtre-là. Vous allez cliquer sur l'icône accueil, donc la petite maison. Vous pouvez, si le menu est petit, vous pouvez l'agrandir. En fait, non, vous allez cliquer sur temps réel. Donc là, on voit qu'il n'y a personne de connecté. C'est 0,0 partout. Donc, on va voir si notre code fonctionne. Je me rends sur le site internet sur lequel je viens de connecter mon code Google Analytics. Une fois que je suis sur mon site, je vais voir, je n'ai rien besoin de faire. Il suffit de rafraîchir la page une seule fois pour vraiment m'assurer que le code a bien été chargé. Voilà, je retourne sur Google Analytics et je vois qu'un utilisateur est à présent en ligne. Je peux voir sur quelle page de mon site il se trouve, etc. et des actions. Dans une autre vidéo, je vous montre quelles sont les fonctionnalités principales ou les données les plus intéressantes que vous pouvez extraire de Google Analytics. Mais maintenant, au moins, chaque nouvel utilisateur qui se connectera à votre site sera observé par Google Analytics et par la suite, vous pourrez consulter toutes ces statistiques. Voilà, vous savez à présent comment mettre en place le script Google Analytics sur votre site Wix. Et j'aimerais encore parler de quelques questions fréquentes qui m'ont été posées. Premièrement, j'ai deux sites internet. Devrais-je utiliser le même code de suivi pour les deux ? Alors, personnellement, je vous conseille d'utiliser un code différent pour chacun des sites car ça vous permettra de ne pas mélanger les données. Par contre, si les deux sites sont étroitement liés, par exemple, si vous avez une boutique en ligne et un blog qui parlent de cette activité-là, qui seront hébergés sous un autre nom de domaine pour quelconque raison, alors je vous conseille d'utiliser le même code parce que ça va vous permettre de suivre tout le parcours d'un utilisateur d'un site vers l'autre. Alors que si vous utilisez deux codes différents, vous n'allez pas voir ce qui se passe entre les deux. Deuxièmement, je n'arrive pas à ajouter le code dans la version gratuite de Wix. La raison est simple. C'est tout simplement parce que pour pouvoir lier Google Analytics à votre site internet, il faut que vous passiez par un nom de domaine. Et pour pouvoir lier un nom de domaine à votre compte Wix, vous devez opter pour une formule payante. Par contre, ne vous inquiétez pas, la version la moins chère, qui ne comporte que le nom de domaine, n'est pas très chère et vaut carrément la peine. Donc en d'autres termes, la version gratuite ne vous permet pas d'ajouter Google Analytics. Vous devez pour cela opter pour la version la moins chère, au moins, de Wix. Troisièmement, j'ai installé Google Analytics mais je ne vois pas les statistiques. Après avoir connecté et installé Google Analytics, il faut donner du temps à Google Analytics pour collecter et traiter les informations reçues. Par contre, il existe la section, comme on l'a vu tout à l'heure, donnée en temps réel pour voir de manière instantanée les visiteurs et les actions qu'ils effectuent sur votre site. Après un certain temps, les données de la section temps réel vont être déplacées vers la section générale de Google Analytics et seront donc visibles là-dedans. Pour vous assurer que le code fonctionne bien et qu'il a bien été installé sur votre site, faites comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, connectez-vous sur votre site, en même temps, vous ouvrez Google Analytics et vous regardez si votre visite est répertoriée dans temps réel. Quatrièmement, certaines sections de Google Analytics sont vides. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si vous venez d'installer le script Google Analytics, il faut laisser du temps à Google de collecter suffisamment de données pour créer des modèles représentatifs de vos visiteurs. Selon le trafic de votre site, cela peut prendre plusieurs jours ou même plusieurs semaines. Donc soyez patient et les données vont apparaître à condition que le script soit bien installé, ce que vous pouvez vérifier dans la section temps réel. Vous savez à présent comment ajouter Google Analytics à votre site Wix. Donc maintenant, à vous de jouer, suivez les instructions comme je vous les ai présentées tout à l'heure et faites pareil. Vous verrez, c'est extrêmement passionnant de découvrir la réelle audience de votre site. Et croyez-moi, vous allez très certainement être surpris par les résultats qui bien souvent ne correspondent pas du tout à ce que vous pensiez. Si cette vidéo vous a plu, vous serez peut-être intéressé par la vidéo qui vous explique comment mettre en place un formulaire de click and collect sur Wix qui sera affiché ici même dans environ 5 secondes après cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Ça montrera votre intérêt et je pourrais donc faire des vidéos similaires. Et posez-moi toutes vos questions dans la section commentaires. Soyez pas timide, j'attends vos questions. Et surtout, n'oubliez pas, nous entrons dans une nouvelle ère, celle du numérique. Les habitudes de consommation et de communication changent, alors ne tardez pas et faites-le pas. Et si vous vous sentez perdu et que vous ne savez pas par où commencer, j'ai pensé à vous. J'ai conçu un guide PDF qui vous résume tout ce qu'il faut savoir pour faire vos débuts dans le numérique. Vous trouverez ce guide PDF gratuit à télécharger sur www.mesdebutnumérique.fr slash guide-par-ou-commencer Vous retrouverez aussi ce lien dans la description de cette vidéo. J'ai encore tellement de choses à vous apprendre et à partager avec vous. Alors abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé des dernières vidéos que je sors et vous verrez, on va créer des super contenus numériques ensemble. Merci et à très bientôt, Fred. Sous-titrage ST' 501